En 2016 a eu lieu l'élection présidentielle américaine qui a opposé Donald Trump du parti républicain et Hillary Clinton du parti démocrate. Durant cette élection et même aujourd'hui il y a eu de nombreuses polémiques notamment celle sur l'influence russe qui a créé de nombreuses confusions au sein de la société américaine que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va voir comment l'influence russe a joué un rôle dans la dernière élection américaine. Dans un premier temps nous allons voir les suspects de cette ingérence avec le rapport des renseignements américains de 2017 et le rapport du procureur spécial Robert Mueller après 22 mois d'investigation paru en 2019. Donc le rapport des renseignements américains. En 2017 le FBI, la CIA et la NSA sont arrivés à la conclusion que le gouvernement de Poutine a bien tenté de favoriser Trump contre Hillary Clinton. D'après eux, les objectifs du Kremlin ont été d'augmenter les chances à Trump d'être élu en discréditant Hillary Clinton de manière défavorable car depuis 2011, Poutine accusait Hillary Clinton d'avoir incité à des manifestations contre son régime en 2011 et 2012 et des propos vus comme du dénigrement envers lui. De plus, sur l'hypothèse d'une victoire de Hillary Clinton, les diplomates russes étaient prêts à remettre en question la validité du résultat. Les renseignements américains confirment que des services de renseignements russes sont entrés dans les comptes d'emails personnels du parti démocrate pour voler de nombreuses données. Dans leur rapport, ils assurent que les Etats-Unis ont fait l'objet d'incursions informatiques mais assurent qu'il n'y a eu absolument aucun impact sur le résultat de l'élection. Le rapport du procureur spécial Robert Mueller paru en 2019, après 22 mois d'investigation sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump, certains éléments ont été rendus publics. Le procureur Mueller conclut qu'il n'y a pas eu d'entente entre les membres de l'équipe de Trump et la Russie, malgré de nombreux contacts plus ou moins discrets. Mais Trump n'est pas complètement blanchi. Robert Mueller rapporte que le renseignement russe, le service GRU plus précisément, a bien ciblé le bureau personnel de Hillary Clinton pour la première fois le 27 juillet 2016, 5 heures après la déclaration de Trump lors de laquelle il a demandé à la Russie de retrouver des emails effacés du parti démocrate. Donc on peut se poser des questions sur l'innocence de Trump par rapport à l'influence russe. Par la suite, les Russes ont réussi à pirater et faire diffuser des emails du parti démocrate. D'après Robert Mueller, il y a bien eu une ingérence russe car l'Etat russe s'est émissé dans l'élection présidentielle de 2016 d'une façon vaste. Par la suite, nous allons voir les méthodes utilisées. Dans un premier temps, nous allons voir les publicités au travers des réseaux sociaux, le piratage des boîtes d'email du parti démocrate et enfin la diffusion de ces données sur Internet. Donc les pubs sur les réseaux sociaux, c'est principalement sur Facebook, ce sont des campagnes d'influence sur des sujets sensibles qui ont pour but de diviser l'Amérique, comme par exemple la peur des musulmans ou des migrants. Autre stratégie ciblit le sentiment d'insécurité de certaines communautés comme les chrétiens ou les détenteurs d'armes à feu. A l'origine de la plupart de ces comptes de propagande se trouve une seule entité, l'IERA, qui est une entreprise russe soupçonnée d'avoir agi pour Moscou. Donc ce qu'il faut retenir de ces publicités. Donc les acteurs, ce sont les services de renseignement russe, GRU et IRA. Il y a eu 100 000 dollars investis indirectement par Moscou. Sur Facebook, il y a eu 126 millions d'Américains qui ont vu entre janvier 2015 et août 2017 l'une des 80 000 publications non payantes soupçonnées d'être liées aux intérêts russe. Sur Instagram, il y a eu 187 millions d'interactions avec 120 000 posts de l'IERA. Donc les interactions, c'est tout ce qui regroupe likes, commentaires et partages. Et enfin sur Twitter, il y a eu 73 millions d'interactions. Le piratage et la diffusion des données du Parti Démocrate Le piratage des comptes email du Parti Démocrate par les renseignements russes ont servi à récupérer des informations compromettantes sur Hillary Clinton. La diffusion de ces données piratées à l'aide des sites comme Wikileaks et Guccifer qui permettent de diffuser des données confidentielles sur Internet. Et enfin, nous allons voir les objectifs et les conséquences de cette influence russe. Donc les objectifs ont été de dénigrer Hillary Clinton au profit de Trump, semer la confusion dans la population et saper la confiance dans les institutions démocratiques, et diviser l'Amérique au travers des sujets très sensibles à l'aide des réseaux sociaux comme pour le port d'armes ou encore l'accueil des réfugiés, qui sont des sujets qui divisent profondément l'Amérique. Les conséquences Il y a bien eu une ingérence russe avec les piratages et les données confidentielles diffusées par la Russie. La moitié de l'électorat américain a été touchée par la propagande russe entre 2015 et 2017, ce qui a pu influencer le choix de certains électeurs. Et il y a eu une grande confusion dans la société américaine pendant et après l'élection présidentielle. Donc pour clore cette présentation, on va finir par une conclusion. Donc dans cette conclusion, je vais vous expliquer la situation de l'enquête aujourd'hui. Et pour finir, je vous parlerai de la nouvelle opération russe contre les élections américaines de 2020. Donc la situation de l'enquête aujourd'hui. A ce jour, les services de renseignements américains, qui affirment avoir toutes les preuves nécessaires contre la Russie, ne les ont pas rendues publiques. Donc des preuves techniques du piratage des îles de la Russie, telles que les adresses internet utilisées par les hackers basés en Russie, les heures d'activité des pirates qui coïncident avec les horaires de bureau en Russie, ainsi que les claviers utilisés configurés par des russophones. Plusieurs experts estiment toutefois qu'il reste très difficile de pouvoir attribuer avec certitude ce type d'attaque. Enfin, la nouvelle opération russe contre les élections américaines de 2020. Des pays comme la Russie et maintenant l'Iran ont déjà commencé à pirater des candidats démocrates en vue de l'élection présidentielle de 2020. Ils devront aussi commencer à mener des campagnes d'influence, notamment sur Facebook et Instagram, malgré le renforcement des mesures de sécurité de Facebook. Donc ces campagnes d'influence sont directement ou indirectement financées par l'Etat russe ou l'Etat iranien. Voilà, et les sources qui m'ont permis de faire cette présentation.